Bonjour à tous, une nouvelle vidéo dans notre série des lundis de la Péronie. Y a-t-il une forme génétique à la maladie de la Péronie ? Il est à peu près certain désormais qu'il peut exister une prédisposition génétique au développement de la maladie de la Péronie. Il s'agit alors d'une prédisposition en lien avec la qualité du collagène et certains gènes ont déjà pu être isolés comme étant des gènes prédisposants à la maladie de la Péronie. La conséquence, c'est qu'il peut tout à fait y avoir des formes familiales de maladie de la Péronie et donc il peut y avoir un intérêt à communiquer au sein d'une même famille sur ce risque. Une fois vos enfants arrivés proches de l'âge adulte, afin de les prévenir en cas d'apparition d'un problème de verge et notamment d'une malformation, de leur conseiller de consulter assez tôt et surtout leur conseiller de ne pas rester sans traitement, sans conseil, sous peine de voir leur maladie de la Péronie s'installer et voir s'aggraver. Parmi les formes génétiques, il en existe une forme bien connue qui est l'association entre la maladie de la Péronie et la maladie de Dupitrin, maladie de Dupitrin qui déforme les deux derniers doigts de la main en les contractant, en les rétractant. Cette maladie est liée à l'apparition au niveau de la paume de la main, au niveau de la face palmaire de la main, d'un nodule qui est un nodule comparable au nodule de la maladie de la Péronie. Ce nodule va contracter, va raccourcir les tendons fléchisseurs des cinquièmes et quatrièmes doigts et la conséquence va être une déformation de la main à tout moment. Eh bien, cette maladie de Dupitrin, qui a plusieurs causes possibles, mais notamment une cause génétique, on sait depuis maintenant de nombreuses années qu'elle peut être associée à une maladie de la Péronie. Ce lien, cette association, est en fait liée à une association génétique. Il est donc important de prêter attention à ce type de problème si vous avez la maladie de la Péronie ou la maladie de Dupitrin et de prêter attention à l'éventuelle apparition des symptômes de l'autre maladie, soit d'une déformation de la main, soit d'une déformation de la verge, et en conséquence de consulter le spécialiste nécessaire. Cette association explique aussi le fait que, pendant un temps, il a été tenté de traiter la maladie de la Péronie par des injections intralésionnelles de corticoïdes, c'est-à-dire des injections dans la plaque de la Péronie de corticoïdes. En effet, les injections intralésionnelles de corticoïdes ont pu avoir un intérêt dans la maladie de Dupitrin, mais malheureusement n'en ont pas dans la maladie de la Péronie, comme cela vous est expliqué dans la publication parue l'année dernière dans le journal Progrès en urologie, et qui fait un état des lieux de la connaissance actuelle de la maladie de la Péronie pour éditer des recommandations de prise en charge de cette maladie pour les chirurgiens urologues français. En conséquence, il peut y avoir une cause génétique à la maladie de la Péronie. Cette prédisposition génétique peut concerner aussi la prédisposition à développer une maladie de Dupitrin, c'est-à-dire une déformation de la main. Il est donc important de consulter lorsque les signes de la Péronie apparaissent afin que votre urologue puisse vous examiner et notamment puisse recueillir d'éventuels signes cliniques d'une maladie de Dupitrin débutante et de pouvoir ainsi vous orienter vers son collègue qui prend en charge ce type de problème. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada